il revient plus jamais par les héros tu commences direct le jeu tu parles de ça mec à tu me déçois franchement des maux c'était mieux avant là il me parle de mineurs et tout tu me fais peur oui c'est parti on peut lancer le jeu ça c'est quoi sa équipe ah c'est crédit hockey à la foute à la foute du nouveau commencer une nouvelle partie ouais salut leandro comment va-t-il stream ouais bah ouais bestie starkems studio il fait trop chaud ça rince starfield des mains en sueur alors master e games dites moi quel effet ça fait de de jouer starfield mais sur le jeu où vous aurez pas au succès sur un petit pays le jeu est bien fait c'est le jeu en français toi ou non anglais sous titres et français putain c'est à dire tu veux dire qu'ils ont pas fini de jouer bah moi c'est mieux comme ça exactement listen to my name is just like on C'est parti. C'est pas vrai. C'est malheureusement que nous ne trouvons pas d'un ici. Mais les dépôts des médecins alone devraient payer notre propre Helium. Après ceci, nous aurons assez de jumpers pour pousser de l'autre côté des systèmes de l'autre. Hey, plus minéraux, plus d'argent. Et donc, le cycle se répète. Juste... Ne plus pas de jumpers dans la maison pour Rune Space, ok? C'est juste un grand bébé. Il y a plus de vie. Tu sais, la plupart des dustis ne sont même pas là-bas. J'ai un bon sens de toi. Nous sommes dans le groupe Hug, ou nous sommes au final du changement ? Un de ces jours, Hela, je vais vous laisser derrière. Promises, promises. Donc, du coup, tu me dis, il n'y a pas de VF là. Je te jure, moi, je te le dis, il y a une VF. Langue des dialogues. Anglish. Français. Allez, hop! Je t'ai niqué. T'as dit sous-titres. T'as pas dit... Non, non. Ah, là, il parle en français, c'est bien. On a l'option. Ouais, ouais. On a l'option, t'as l'est français, ouais. Tu vas dans l'option audio et tu peux mettre en français. Toujours, mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. Et non. Ah ouais, ça fait plaisir. On a besoin des sous-titres. Quand on arrive, on a besoin des sous-titres. Comment on fait ça? Ouais. Euh, non. Affichage? Euh... Accessibilité? Voilà. Rève jamais ton casque une fois en barre. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Liber Astra? Il y a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union coloniale? On serait noyés sous la paperasse. Bah c'est mieux comme ça. C'est plutôt qu'ils disaient, ouais, c'est mieux en anglais, ça quitterait. Ouais. Non, 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 non. C'est un laser, pas une masse. Pas des mots. Ouais. Tu peux prendre des dégâts quand je te mets sur le chemin des lasers. Ah ouais? Vous connaissez la règle, elle est poudreuse. Pour avoir votre mail, il faut la mériter. Pas d'exception. Allez, on s'active. Troy, la production. Minimal à ce stade. Toujours aussi bienfait les jeux vidéo. Bonjour. Quand tu prends l'arme là et que tu tires sur ton collègue il se passe rien Allez viens, suis-moi Je te suis madame Ok, à toi de jouer Emmène la découpeuse que tu viens de prendre et d'affiner ce que tu peux Des dégisements de l'écoute Wesh, tu t'as vu au cinéma ou quoi ? De ouf Aussi t'as eu la cinématique quand t'as pris le cristal Tu vas tomber dans le coma et après tu vas créer ton perso Ah ce que je déteste les petits trucs au moment où tu fais ton perso Ouais c'est trop long C'est trop long Ouais c'est trop long, c'est trop chiant Par le temps je fais des trucs à la rage Je déteste sa perso Ah dans Cyberpunk Je crois que quand j'ai créé mon perso Ça a duré même pas 5-10 minutes C'est trop long, je déteste Par contre la physique est complètement pareille J'ai la flèche Je déteste sa ferme Mon coss Je suis pas là Je suis s'était caché Euh bah Pas un problème Pas si vous considérez une gravité très élevée comme un problème Ah ouais y'a des coupes de cheveux mec Ah bon Ce qu'on cherche ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ok on commence à me faire peur là. Détends-toi, c'est un boulot comme un autre. Tu peux mettre ton perso chaud frère. C'est quoi l'intérêt d'avoir ton perso chaud ? On se rapproche, je crois. Tout est juste... Le jeu c'est Starfield. C'est où est l'heure ? Par là, je crois. Franchement gros il est grave bien fait le jeu quand même. Exploriser la carrière. Tu peux mettre des compétences de départ. Chasse, agriculteur, diplomate... Je sais pas faire. C'est bien je suppose. Continuez comme ça. Je crois quelque chose. C'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Ah prenez l'objet, merde j'ai pas écrit la car à pied. Elle est pas vue, je ne te regardais pas le jeu. Ah ! Ah ! Non ça va coucher. J'ai oublié de refuyer. Quelqu'un a mis votre tête à prix. Et la nouvelle s'est répandue. Des mercenaires armés apparaîtront parfois pour tenter de vous plus. Xbox Series X ! Je joue sur Xbox Series X. On va essayer d'approcher le micro histoire d'avoir une meilleure captation. Doucement. Doucement. Ok. Allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vagues. Pas de blessures physiques. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et voilà, et voilà, il faut créer un perso. Et voilà, et voilà ! Ah voilà, j'ai la flemme ! En plus, il y avait les cheveux. Ouais ! Il y a combien de cheveux là ? Eh bah t'sais quoi, on va prendre le premier. Allez hop ! Fini. Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Wesh ! C'est quoi tout ça ? Mais mec, il y a trop de trucs, antécédents. En fait, tu peux mettre des compétences dès le départ et tout, mais... En fait, ça va influencer ton jeu, en fait. Ah merde ! Non trouver. Non trouver. C'est quoi ça, non trouver ? C'est quoi ça, non trouver ? C'est quoi ? Haltérophile. Donc là, il y aura de la force, du pilotage, la forme, la forme, j'en ai rien à foutre. Box, médecine, géologie, persuasion, récupération... C'est quoi, diplomate, c'est quoi ça ? Persuasion, commerce, bien-être... Tu sais quoi, on va prendre diplomate, hein ? Enseignement. Genre je deviens prof ? Certification de pistolet, pilotage, persuasion. En fait, il y a des factions, t'as deux factions, moi aussi. En fait, faut que tu choisisses ta faction, en fait. Quoi ? Putain. Mais gros, moi j'sais pas quoi mettre, mec. Il y a ceux dans la tête des mises à prix et ceux qui s'enrichissent en la capturant. Vos rois savent que, dans l'immensité de l'espace, elles peuvent toujours fuir, elles sont nulle part. J'sais pas, gros. J'sais pas quoi prendre. Tu vas prendre quoi, toi ? J'ai pas disposé... Il y a trop de trucs, en plus c'est fait un tout petit mec. Tu me dis stop ! Tu me dis stop, mec ! Attends, il y a piratage. Et hop, là, hop, c'est fait ! Piratage, fertilité... Qui compte avant tout ? Pour qui compte avant tout, c'est la discrétion, sécurité et le mécanisme de dévouillage numérique standard. Bien que cela ne soit pas très honorable et tout à fait illégal, il est parfois nécessaire de subtiliser certains biens à certaines personnes. Ah, pourquoi pas piratage ? Attends, je crois. C'est entre piratage et diplomate. Il y a des mois, il est parti le fils d'up. C'est malheureux. Des mois au fils d'up. Des mois au fils d'up. C'est le plus gros fils d'up uuut ! Vol box. voie du ronine furtivité récupération duel médecin de combat médecin certification pistolet bien-être ah je sais pas quoi prendre vous avez signé pour participer pas une expérience controversée visant à mélanger les ADN humains et aliens en conséquence vous débutez votre aventure avec des points de vie et un oxygène plus élevé mais les objets de soin et la nourriture sont moins efficaces ah ouais non adulation héroïque vous avez gagné l'admiration d'un fan dévoué agaçant qui apparaît haloteurment et vous tire la jambe le côté positif c'est qu'il rejoindra l'équipage de votre vaisseau et vous offrira des cadeaux nix en mer avec de recherche quelqu'un a mis votre tête a pris et la nouvelle s'est répandue des mercenaires armés apparaîtront parfois pour tenter de vous tuer mais être au pied du mur parfois ses avantages et votre santé est base vous infligerait des dégâts supplémentaires recont familial vos parents sont en vie et en bonne santé et vous leur rendez visite chez eux en comparti 2% de vos crédits leur soin automatiquement envoyé à chaque semaine t'es marrante vous êtes profondément en phase avec les émotions d'autrui effectuez des actions plaisantes à vos compagnons augmentent temporairement entre les capacités aux combats en revanche effectuez des actions qui les approuvent on va éviter vous êtes très sociable les efforts physiques consomment moins d'oxygène lorsque vous voyagez avec des compagnons humains mais davantage lorsque vous voyagez en solitaire quoi ah ok de toute façon je vais se voyer ah ok ah pas mal je préfère jouer avec des compagnons vous êtes propriétaire d'une luxueuse maison personnalisable sur une planète paisible mais vous avez un prêt de 155 000 je vais dire près de quelle banque vous devez rembourser une partie tous les jours ah oui non pas envie vous avez accès à des options de dialogue spécial de la confédération libérale ainsi qu'à des meilleures récompenses pour certaines missions confiées à cette farce cependant les crimes commis auprès des autres deux factions vous valent une prime bien plus élevé non cumulable avec des autres traits d'allégeance à une autre action vous avez accès à des options vous ne parlez pas qu'il bâté à l'espace vos points de vie vos points de vie et d'oxygène sont augmentés à la surface mais réduits lorsque vous êtes dans l'espace de temps en temps vous avez des membres d'équipage spécialisé dans un certain système de vaisseau ce système se répare automatiquement et entièrement lorsqu'il leur dommage plutôt votre corps et c'est parfaitement climaté à l'espace vos points de vie et votre oxygène sont augmentés dans l'espace mais réduit lorsque vous transsurface je ne sais pas quoi prendre bruyant c'est quoi je sais pas je vais prendre l'arrache comme d'habitude on va s'appeler Golda quand je prends un personnage féminin je m'appelle toujours Golda t'es la recrue la plus bizarre que j'ai vu passer du piratage informatique à l'extraction minière t'as du bol qu'on soit toujours à la recherche de main d'oeuvre bon t'as récupéré l'échantillon le client est en route on va pouvoir être payé tu te souviens de ce qui s'est passé c'était incroyable oh là doucement avec les alus les endorphines ont dû te faire de l'effet pendant que t'étais KO va pas me claquer dans les pattes maintenant oh le double H dégueulasse la sacrolabiale est incroyable les gars c'est absolument dégueulasse on s'en fiche de son apparence ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci on va être tiens quand on parle du loup ok ça va attendez le groupe d'explorateurs on a pris du savon les gars comment partir de l'espace quand tu n'es pas propre ah j'écoute bon allez on va arrêter oui c'est quasiment compliqué comme ça non pas pour eux apparemment quand ça je les balance à la gueule bonjour toi le client est là on y va si tu veux bah bouge allez maintenant au sas met ton cas c'est où les équipants équipez-vous d'un casque la zone à bas à droite pour accéder à votre inventaire fatigué qu'est-ce qu'il y a tu veux un café j'ai un sachet qui est là 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 Allez, t'espoir pas ! Toshka ! Barrette ? Mine ! Ça fait un bague ! Comme tu dis, cette mine sur Bindi, c'est ça ? Cazal, un trou infernal, comme cet endroit. Contra de minéraux rares. Tes goûts sont un peu plus sophistiqués maintenant, non ? Alors, t'as trouvé quelque chose ? Tiens, c'est la nouvelle recrue qui l'a dégoté. Vraiment ? Et tout s'est bien passé ? Comme quand on a extrait ces minéraux sur Bindi ? Cazal, et non Barrette. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction, et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon ? Vous avez vécu un petit trip, hein ? C'était fun, non ? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. C'est quoi ? Écoute, file-nous les crédits, et je serai ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Barrette. Les scanners de la route indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Ah, je pensais vraiment les avoir semés. Barrette. La flotte s'écarlate. . Il n'y a pas d'éteindre les armes, il n'y a pas d'éteindre les armes, il n'y a pas d'éteindre les armes. Il n'y a pas d'éteindre les armes. Il n'y a pas d'éteindre les armes, il n'y a pas d'éteindre les armes. Il n'y a pas d'éteindre les armes, il n'y a pas d'éteindre les armes. Il n'y a pas d'éteindre les armes, il n'y a pas d'éteindre les armes. Il n'y a pas d'éteindre les armes. Il n'y a pas d'éteindre les armes, il n'y a pas d'éteindre les armes. Il n'y a pas d'éteindre les armes, il n'y a pas d'éteindre les armes. 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 Les problèmes des systèmes occupés, c'est trop facile de se contenter du superficiel. Pendant que le reste du secteur ne pense qu'à ses intrigues politiques, nous bravons l'inconnu et nous explorons l'immensité de l'espace. Sans nous, la galaxie ne serait qu'une grande pièce plongée dans le noir. Vous voulez pas en savoir plus sur le spectacle Son et Lumière que vous avez subi ? Pourquoi ça n'a affecté que vous ? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, on l'a tous manipulé depuis sans aucun problème. Constellation a besoin de cet artefact. Mais ils ont également besoin de vous. Ce mystère ne cesse de s'épaissir, et vous en êtes une pièce essentielle. Ils obéissent à la pas du gain comme tous les pirates. Mais j'ai une certaine réputation de, disons, aimant à butin. Hé Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. Ça aurait été trop beau. Capitaine, j'imagine que vous savez piloter un vaisseau de classe A. Comme Barrette le dit souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je vais essayer de renforcer les boucliers. Au cas où nous rencontrions des difficultés, les boucliers sont prêts. Et ouais, que dois-je faire maintenant ? Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Ah non, mais... Aïe ! Chaque système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. C'est vous qui choisissez comment la répartir. Ok. Que dois-je faire ? Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais quand les dix de vos connaissances rencontrent un vaisseau, un appareil de la faute écarnate vous tient en joue. Euh, ouais ? C'est toujours le dire, oui. Nous allons devoir désactiver leur bouclier. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un décile à la tête chercheuse. Ok. Les boucliers ennemis sont désactivés, capitaine. Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager la coque. Euh ? L'astromoteur est fichu. Sors-nous d'automne. Félicitations. Vous avez survécu à votre premier combat spatial, capitaine. Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. Deux autres vaisseaux de la fin. La flotte écarlate arrive sur nous, capitaine. Finissons-en. Ils ont eu l'astromoteur. Finissons-en. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à dire ? Qu'est-ce qu'il n'y a rien ? Les continues de la part de leurs vaisseaux sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte des Garnatt. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit. Une base idéale pour des pirates. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a pas le système ! Sous-titrage ST' 501 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 Les deux, quelqu'un essaye de nous piquer notre putain. Retenez cette personne pendant que quelqu'un ne s'occupe du toit. Seulement l'occulte, personne battra. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, bon je ne capte rien L'ennemi n'est plus visible, recherche en coups Ouais 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501